C'est le printemps, tout à l'heure, qui naîtra par les bois garés, où l'hiver lointain se pleure, où l'espoir proche et sourit. Car sous les branches dolentes, malgré leur mort naît torpère, les bois ont une heure d'attente, l'heure d'attendre du bonheur. Une sève neuve en miel, les bourgeons tout vernissés, où je suis un premier bruit d'aile, cabane en entend glisser. Puis c'est, interrogative, dans sa troublante douceur, soudain la chanson des griffes qui rôlent en bémol mineur. Et toi, que par chasseleur, attardes au bord des Théys, dans les certaines demeures, hautes et m'en accueillies. Tes bras joués, cœur misérable, conscient pour peu d'instants de tout cet inexprimable charme d'un soir de printemps. Partiché pour grand mystère, gonfle-toi aux fleurs de fièvre, comme les bourgeons dans l'air, comme les germes sous terre. Tu vois l'aurore tremper les feuilles des milices, la libellule et rure-bord frais des calices, mais l'anze éryse d'or s'en va le phosphorescent. Le gris va retrouver ses pipos édyliques, et qu'au confisement lui donne la réplique, le jour s'effaille ainsi qu'un églantier naissant. Comme il est éphémère et soif de vivre, reste bouche encore dans la longueur enivre, et son regard vert au moir de l'étang. Mais rien ne peut mourir des baisers que l'on donne, et quand le temps cruel du faux nous abandonne, il fleurit sur nous comme un divin printemps. De lointaines tièdeurs, errantes mains, caresses, moteurs de peau sortant des troncs velucs apprissent, les lièvres et les lichens. La volupté confond, les bras humains avec la courbure assouplis, des boulots étirant leurs gestes qui supplient, et mon désir comprend, frimie et la réponds. C'est l'amour qui m'enlâche, et c'est lui qui m'enfièvre, à travers le vent chaud dont m'étouffe la lèvre, elle lui ouvre ma chair qui veut et qui consent. La force que j'adore, on la brisera mal, flotte indéciblement. La sève triomphale, dans un suprême, elle en vient se mêler au sang. Unité de la vie, elle est moi, je suis elle. Je couds éperdument sa mère qui ruisselle, ma tombe extasiée, son pensée qui jouit, de n'être plus disjoint du palain des narcisses, ni du cri des oiseaux, ni des sourds des délices, où ce qui doit durer s'âme s'épanouit. Plus de ces sens bornés, l'étroite solitude, vérité ou raison, plus de frein qui jugule. Je suis la chose enfin, je vis bien au-delà, de mon corps méprisable, étriqué, ridicule. Je suis parmi les terres, la lune qui circule, le ruisseau, si à l'errant que la nuit est constella. Mon âme se répand comme une onde élargie, et ma prison s'écroule, à la tendre légie, qui ramise à moi et perdure au bord du ciel. Au nature que j'ai souffert dans cette jôle, mon cœur, il me fallait l'espace où l'on s'envole, la terre qui m'accueille au limon maternel. Il me fallait l'oubli vaste que tu prodiques, calme, flotte et tendus en berge s'endique. Il me fallait parlier la douceur des lotus, et pour chevet l'odeur féconde et primitive, la vase et des joncs pourrissant sur la rive, où mes tourments muères jamais se sont tus. J'écoute dans moi-même, au-delà de mes sens, comme un chant que n'écho trop sourdement ma porte, un langage inconnu dont m'échappe le sens. Je suis un étranger au seuil de cette porte, au lierre, au mousse, au rive, où donc est-il l'envol, du son qui me parvient et que tout balbutie, le sapin étalant l'or mouvant par un sol, le soleil endormi sur l'onde apesantie, où donc est-il le mur qu'on puisse renverser, fait d'argent translucide et de nuits impalpables, où donc est-ce cette longueur d'un immortel baiser, la bouche sans mensonge et l'étreinte qui dure, ne jamais posséder la terre du firmament, ne jamais embrasser la courbe de la terre, ne jamais on le sait d'un geste veillement, qu'un secret qui s'efface et l'ombre d'un mystère. Nul Dieu, il s'est besoin de tomber à genoux dans la fragilité de l'instant qui s'écoule, parmi l'odeur des fleurs nouvelles que je foule, ah, comme il est profond le chant frais du coucou. Vie individuelle, être soi, tu prie, châne qui vous enfonce aux poignets sans maillons, du monde conscient désir m'expatrer, j'ai fait craquer ma guêne et tomber mon baillon. Mathieu, prends mon cœur, prends-la, ma chère meurtrie, tissu au denton creuset se sent tuahillon, et rôle avec la bouffe l'eau qui l'acharie, ce corps qui exténua un douloureux rayon. Voix, je fis ma pensée, je me réfugie dans ton sommeil profond et dans ta léthargie, et me voici dressé, attendant ton seuil, placé d'être celui que seul tu fis esclave, évanouissement de ce moi qui m'entrave, et pourtant ma chère d'homme s'y comporte un deuil. L'exode, rentré en la substance aveugle le seul coup, et tel à son litot vient s'endormir le loup, n'être pas celui dont tout désir avorte, qui va traîner en ce chair comme un lourd vêtement, dans son tournoi m'endort que la nuit me remporte, qui nettoile me mêle à son ruissellement, mais que je ne sois pas celui qui se résigne, et pas le m'en sourire en l'automne attiedit, dont la décrépitude a marqué de son signe, la lèvre détendue, le pas engordi. Je veux, dans du soleil, d'un bras plein de révolte, violer l'inconnu dont j'ai forcé la porte, et devenir chanson, mouvement en rayon, le vol de la tempête ou l'aile d'un grillon, n'être pas le vieillard dont la force agonise, lentement, mais debout, jeûne et audacieux, puisque j'ai blasphémé la vie et les dieux, que sur les hauts sommets l'éclair me pulvérisent. Sous-titrage ST' 501